Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je demande un message pour le signe de la balance, signe d'air. Allons-y. Commençons avec une carte animale. C'est une carte qualité. Une carte qui révèle une de vos qualités. Ce que j'aime de toi, tu sais quand il faut s'arrêter pour faire le point. La libellule. Tu sais quand il faut s'arrêter pour faire le point. La libellule. Pour le signe de la balance, continuons. Signe d'air. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut. Le musicien, guitariste. La musique. Allons-y. Balance. Mentir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Mentir. Se mentir. Est-ce qu'on me présente une personne qui se ment? Qu'est-ce que ça vous dit? Mentir. Se mentir à soi-même? Continuons. Balance. Signe d'air. Allons-y. Poursuivons. Balance. On pourrait avoir tendance à fuir ici dans la musique. Ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nouvel amour et la lune de miel. Une nouvelle personne qui se présente. Nouvel amour. Un nouvel amour qui éveille nos sentiments ici. Amoureux. Et la lune de miel. Balance. Signes d'air. Continuons. Explorons. La lune de miel. Les beaux sentiments. C'est le mentir ici. Est-ce qu'on va continuer de se mentir? Continuons d'explorer pour le signe de la balance. Signe d'air. Ouf! Désir. Ici, je rencontre une personne très passionnée. Ouf! Désir. Attirance. Oui, je pense ici qu'on est fortement attiré. Par une personne. On a le goût d'avoir du plaisir aussi. C'est une personne qui aime jouir de la vie. À tous les niveaux. Balance. Oups! Qu'est-ce qu'il se passe? Prison. Isolement. Enfermé. On s'enferme. On s'isole. Et on me présente un masculin en dessous du paquet qui semble jouer un rôle important. Ici, mentir. Mentir va très bien avec la prison. Prison. Prisonnier de la peur. Une personne qui a peur. Une personne qui a peur. Peur de ses désirs. Peur de ce qu'elle ressent. Peur. Il se passe quelque chose ici, là. Les sentiments sont réveillés. Et non seulement que les sentiments. Une attirance ici. Beaucoup de désirs. Une personne qui est réveillée. Mais là, avec la prison. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'on peut m'expliquer? La prison. Prisonnier de mes peurs. J'ai peur. Peur de moi. Peur de quoi? Peur de mettre fin à un lien. À un partenariat. Peur de me retirer d'une situation. Continuons. Balance. Signes d'air. Oups. Oui, confusion. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi choisir. On ne sait plus quelle décision prendre. Il semblerait aussi que toutes sortes d'informations, des fausses informations qui circulent. Donc, il y a confusion ici. On est mêlés. On ne sait plus quoi faire. On a tendance à s'isoler. Allons explorer le mentir. Parce que là, je pense que c'est la source du problème. Le mentir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons d'explorer. Pour le signe de la balance. Signes d'air. Ici, on a commencé comment? Tu sais, quand il faut s'arrêter pour faire le point. Bien, c'est peut-être là que tu es rendu. À t'arrêter pour faire le point. Mentir. Mentir. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe de la balance? Signes d'air. Réjouissance et fête. Rencontre. Oh, je pense ici qu'il y a... Bien, j'ai l'impression... On me parle de rencontre. Ici, d'après moi, oui, on a fait une rencontre. Une autre rencontre. On a une décision à prendre. Ici, ça demande de... D'opérer une transformation concernant un lien, un partenariat. Et on a peur. Prisonnier des peurs. On ne sait plus quoi faire. Continuons d'explorer. Mentir. Continuons. Prospérité. Et la carte danger. C'est la carte qui me parle d'un bouleversement. C'est la carte qui me parle de quoi? La fin de quelque chose. La cassure. La rupture. Quelque chose qui s'effondre. La destruction. Ici, on me parle du plan financier. Prospérité. Bon, qu'est-ce qu'on nous parle? Un échec. OK. Ici, mentir. Échec. C'est une carte qui peut me parler de risque. En fait, on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est inévitable. Bon. Échec. Ici, sur le plan financier. Est-ce qu'on me parle de perte sur le plan financier? De possibilité de perte ici. On est en train peut-être d'évaluer ce qui se passe. Il y a des sentiments ici. On dirait qu'on a le goût de renaître en amour. Et on ne sait pas quoi faire. On se ment. C'est une personne qui se ment à elle-même. Elle a fait une rencontre. Ici, il y a risque de perdre un montant d'argent. Donc, en ce moment, elle se ment. Perdre une qualité de vie. Parce qu'ici, on jouit de la vie actuellement. Mais ce sont les sentiments, l'attraction. Pour une autre personne qu'on me présente. Négociation à l'envers. Ça demanderait ici de mettre fin à un contrat, un partenariat, un lien. Donc, on me présente ici une personne qui est un peu confuse. Qui ne sait pas quoi choisir. Quelle direction prendre. Quoi faire. Elle est rendue à faire le point. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est vraiment une décision personnelle. Qu'est-ce qu'on nous... On veut nous inspirer. Avec quelle carte? Oracle de l'âme intuitive pour le signe de la balance. Allons-y. Croire. Avoir la foi. Croire en soi et en les autres. Et sentiment de savoir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Attendez une minute, là. Je vais continuer. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure, voyons, est juste. Et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueiller le changement. Faites confiance à votre propre savoir. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber. Là, je vais piger maintenant un message de l'univers pour le signe de la balance. Signe d'air pour ce jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le signe de la balance? Signe d'air. Alors voilà, c'est le message de l'univers. C'est ici que je vais prendre une pause et je pense qu'on veut surtout nous dire ici qu'il est temps de faire le point. Alors voilà, qu'est-ce que tu veux toi? Eh bien, je vous souhaite une bonne réflexion et une excellente journée. À la prochaine.